Octobre 2012, ça y est, on y est, le Cial, le Salon International de l'Alimentation. Ça commence aujourd'hui. Allez, venez, on va se régaler. Nous sommes aujourd'hui au cœur du Cial, le Salon International de l'Alimentation, qui se tient pendant quelques jours à Villepinte, tout près de Paris. Le Cial, qui une année encore, confirme son leadership en matière de réservoir des tendances, de prescripteurs et de visionnaires dans l'agroalimentaire. Près de 140 000 personnes sont attendues ici, durant tout ce salon. 5 900 exposants venus de 200 pays différents. Le Cial est décidément un grand laboratoire mondial des nouveaux tendances de l'agroalimentaire. Venez avec moi, c'est parti. L'entreprise Descours, qui est spécialisée dans la négoce et la commercialisation de fruits surgelés, c'est 50 000 tonnes de fruits par an transformées. Une société leader dans ce domaine en France. Monsieur Descours, bonjour. Merci beaucoup de nous accorder ce petit moment. Toute cette histoire, toute cette belle histoire, elle a commencé comment ? Elle a commencé par une famille qui était spécialisée dans les fruits, papa, qui était implantée sur l'Algérie et la Tunisie, et toutes les licences italiennes sur AG Constantine Béda. Donc j'ai été formé, bon les Descours, ça remonte à 1242 quand même. Ah ouais ? Tous des commerçants, c'est formidable, 8 siècles. Puis c'est parti de rien, un petit village de l'Ardèche, de 200 âmes. Et puis bon, aujourd'hui, on est partout, on rayonne mondialement parlant. On est des acteurs très importants dans le domaine des fruits surgelés, des frais, des frambois, des cassis, des myrtilles, pour le circuit de la distribution en GMS, pour la restauration, pour la confiturier, et indirectement pour les préparateurs de fruits, et indirectement pour les yaourts que vous mangez. Monsieur Descours, on en parlait tout à l'heure un petit peu hors caméra. L'idée du surgelé, oui, alors l'entreprise Descours, elle est familiale, mais l'idée du surgelé, c'est vous, Roger Descours ? On est parti dans le surgelé en 78, et c'était tout nouveau, on n'en voyait pas, dans le domaine industriel, et puis vous devez vous apercevoir aujourd'hui, que dans le GMA, dans les grands magasins, il y a du surgelé de partout en légumes, en plats préparés, en fruits, mais pas suffisamment en fruits, parce que c'est quand même naturel, voilà. Alors l'entreprise Descours, on en parlait, vous êtes absolument partout à l'international, vous avez investi 20 millions d'euros à l'étranger, récemment 8 millions d'euros encore en France, dans une nouvelle usine, concept fruits, donc la création de plus de 50 emplois, l'avenir se présente plutôt bien ? Écoutez, moi je fais partie de ces gens-là, d'abord, j'ai une vision peut-être un peu différemment des autres, moi je pratique une politique très humaine, qu'on a connue dans des grands patrons en France, socialement parlant d'une richesse exceptionnelle, une prise en compte de la capacité des gens, de leurs compétences, et toutes mes filiales naturellement sont sauvegardées psychologiquement, mais contrôlées par moi-même, un ou deux cadres, mais chez nous, la liberté de créer, si vous voulez, je me suis entouré de gens qui savent gérer des entreprises. Je vous prends l'idéologie de la châtaigne en Ardèche qui est un produit pauvre, on m'a pris encore pour un imbécile, mais je relance l'épluchage de la châtaigne en Ardèche qui n'existe pas, je relance les variétés de l'Ardèche, l'Ardèche produisait 55 000 tonnes de marron, aujourd'hui on n'en produit que 5 000, alors bien sûr on a du mal à se faire comprendre, parce qu'on est trop en avance, et vous avez vu là, c'est un peu spécial l'entrée du stand, mais c'est quand même le Made in France aujourd'hui, alors c'est vrai, voilà, on revient si vous voulez sur nos qualités régionales aujourd'hui, et le consommateur est très adapté à cela aujourd'hui. Merci beaucoup Monsieur Descours. Le Cial c'est aussi une grande plateforme de rencontres et d'échanges entre professionnels mais aussi avec les visiteurs, ce qui permet aux gens de venir goûter le produit directement sur chacun des stands, c'est ce qu'on va faire tout de suite, suivez-moi. Alors c'est donc une Moussaka. Bonjour, c'est Moussaka, avec des aubergines, du béchamel et du bien-aché. Bon appétit. Merci. Elle est délicieuse votre Moussaka, merci beaucoup. Merci. Un petit bisou ? Oui. Allez. Merci. Le groupe Descours qui innove une nouvelle fois avec sa filiale co-exposante Concept Fruit, innovant, explorant les nouvelles tendances de consommation autour de la Châtaigne. Près de 50 emplois ont été créés, 8 millions d'euros ont été injectés dans cette nouvelle usine et c'est le directeur général qui nous en parle aujourd'hui, Monsieur Mermé. Monsieur Mermé, bonjour. Bonjour Jeanne. Merci beaucoup de nous accorder ce petit moment. Avec plaisir. Quels sont les produits phares aujourd'hui que l'on peut retrouver sur le Cial ? C'est notre produit innovation, un produit vraiment innovant, le sachet où on a conditionné la crème de marron, un sachet très pratique avec un bec verseur, très facile d'utilisation, longue conservation. C'est un produit qui plaît énormément par rapport à son packaging mais également à la qualité du produit bien sûr qui est à l'intérieur. Est-ce que c'est important pour vous chaque année de venir au Cial, de présenter vos nouveaux produits, d'avoir des retours sur les investissements on l'imagine ? C'est très très important. D'une part ça nous permet de raconter notre client, puisqu'on exporte dans 18 pays, d'autre part d'avoir une clientèle nouvelle et de continuer notre développement. Alors le futur, le développement semble plutôt prospère, 8 millions d'euros qui ont été investis, injectés dans cette nouvelle usine en Ardèche, créant de nouveaux emplois. Quelle est la stratégie justement d'avenir ? La stratégie d'avenir d'une PME comme nous, c'est de continuer de faire des produits de qualité et de continuer des innovations. Alors l'innovation, on en parlait justement, une troisième nomination consécutive au prix de l'innovation du Cial. Le prix de l'innovation c'est quand même l'événement ici au Cial. Justement l'innovation c'est important pour Concept Fruit ? C'est très très important, on constate qu'on a un budget très important. Pour nous il faut innover, en France on innove beaucoup, les PME françaises innovent et on doit continuer pour se démarquer par rapport au marché dur de l'étranger, donc il faut innover. En plus une récompense comme aujourd'hui l'innovation, ça rejaillit sur le personnel, ça rejaillit sur toute équipe qui m'entoure parce qu'une PME c'est une équipe et c'est grâce à cette équipe qu'on peut innover. Merci beaucoup M. Mermet. Merci Jeanne. C'est un produit complètement artisanal, de la mortadelle avec des morceaux de truffes. Trop bonne. Merci beaucoup. Alors le Cial pour faire un régime, ce n'est pas l'idéal. En revanche pour se régaler, c'est le top. Merci beaucoup Viva Italia. Non et puis des choses très très positives au Cial, c'est que si on ne trouve pas de repas qui nous conviennent au moins, on est sûr de trouver un mari. C'était mon cas. Merci.